Mesdames et Messieurs, c'est un son que vous écoutez d'Arafat DJ. Avec lui, j'ai traversé beaucoup de périodes difficiles, avec lui des moments de joie, de détresse. J'ai mal sincèrement pour sa mort. Je n'étais même pas à Bidjan, j'étais à Lakota depuis 4 jours. Je viens de rentrer tranquille avec mon petit frère Laboté, plus mon manager Thierry. Et depuis l'autre côté, on a appris la mauvaise nouvelle. Maintenant, dites-moi, quand vous rémémorez votre vie avec Arafat, qu'est-ce qui vous a marqué ? Ce qui m'a marqué chez Arafat, c'est que c'est quelqu'un de grand cœur. C'est quelqu'un qui est beaucoup ouvert. Arafat, c'est quelqu'un qui n'a pas été méchant dans sa vie. Les gens n'ont pas compris, au fait, dans la philosophie d'Arafat. Quand je dis Arafat, c'est trop dit pour moi, je peux dire, oui, Ange Didier, parce que moi, avec lui, il faut mieux apprendre, il faut mieux se salier. Moi, lui, on s'est beaucoup sali. C'est quelqu'un des gens d'ouvert, au fait. Arafat, avec lui, d'ailleurs, il a son comportement artistique. Mais quand tu le retrouves chez lui, à la maison, c'est quelqu'un d'ouvert, de humble. Quelqu'un qui est simple, qui est sans façon, au fait. Aujourd'hui, je vois dans le monde coupé des calés, je n'ai juge personne, je n'index personne. Mais pour ce qui se passe aujourd'hui, j'ai mal, parce que Dieu se sait pourquoi il a retiré Arafat parmi nous. Ce n'est pas tout le monde qui est riche de blanc, qui a le cœur blanc. Vous comprenez ? Arafat, c'est pas facile. Franchement, il nous a fait ça. Moi, pour moi, personnellement, ça m'a été provoqué. Parce que pour moi, personnellement, quelqu'un qui est ivre, on ne peut pas accepter qu'il y ait quelqu'un qui est ivre. Toi, tu dis que c'est ton ami, c'est ton frère. Dans l'état qu'il est, tu as accepté qu'il prenne une moto et roule à lui vitesse, au fait. Ce n'est pas juste pas. Mais là, ce que j'aimerais dire, c'est que... Sa vraie famille, on la connaît. Aujourd'hui, j'ai mal parce qu'il n'y a plus de ce monde. Arafat m'a forgé. J'ai appris à côté d'Arafat. Arafat a pris à côté de moi. Les gens n'ont pas compris que la dent et la langue se mordent, mais ils sont dans la même bouche. Même un enfant arrive à se prendre la tête avec son père ou à sa mère. Mais ne veut pas dire que l'enfant déteste son père ou déteste sa mère. Les gens n'ont pas compris ma prise de bec avec Arafat. Aujourd'hui, ça va servir de leçon au coupé, décalé, à la Côte d'Ivoire, que ce soit Zouglou, que ce soit partout. Parce qu'ils n'ont qu'à savoir que c'est un gros baobab qui vient de se couler. Pour le moment, on ne se rend pas compte. Quand tu es en bas d'un nappe, tu as l'homme, tu trouves que l'homme n'a pas d'importance. Mais tu ne vois pas l'importance aussi du soleil. Mais c'est quand tu n'es plus sous l'abri de quelque chose, tu te rends compte de tout ce genre de quoi tu es exposé au fait. Arafat, c'est quelqu'un de bien. Il véhicule un message que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Aujourd'hui, ça me fait mal. Je vois chacun dire ce qu'il a envie de dire. Ce que je peux dire, ce monde est ingrat. Ce monde-là est ingrat. Qu'un artiste ne meurt pas. Arafat, c'est une légende. J'étais à la Côte d'Ivoire, ça fait quatre jours, je viens d'arriver. Quand j'ai appris sa mort, j'ai pleuré toute la journée, toute la soirée. Je me suis rêvé, j'ai même pleuré. Parce que je ne pleure pas parce que c'est arrivé. Mais je pleure parce que quand je me rends compte que, ce n'est pas moi seul, mais toute la tête entière a perdu quelqu'un. Quand je me rends compte que c'est quelqu'un que je ne vais plus jamais voir, jusqu'à peut-être la même rencontre, jusqu'à ce que ma vieillesse arrive, quand je me rends compte que la Côte d'Ivoire a perdu quelqu'un de valeur, quelqu'un qui se battait pour la culture ivoirienne dans le monde entier, qui est parti comme ça. Sincèrement, ça fait mal. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Dieu ferait bon. Je demande pardon au gouvernement que pour sa mort, son funérail comprenne le stade Félix-Souffre-Boigny parce que ce n'est pas une petite personne qui est décédée, c'est un monument. Et moi, je déclare que le gouvernement fasse une statue qui représente la fierté, le courage, tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Si ça passe inaperçu, moi, j'aurai mal. Il faut que tout se passe au stade Félix-Souffre-Boigny et qu'on lui fabrique un monument, une statue. Il ne sait pas que ce soit un gré, qu'on dit, mais il faut qu'on lui fasse une statue qui prouve qu'Arafat a marqué son temps. C'est tout ce que je pédis, le reste, c'est Dieu qui s'en charge.